Hey les beautistas, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo mais comme je vous ai dit je suis pas mal occupée en ce moment mais je tenais vraiment à faire cette vidéo de back to school puisque forcément ça arrive, alors je m'y prends un peu tard malheureusement mais il fallait vraiment que je fasse cette vidéo parce que je vous ai acheté pour le concours le sac à dos, voilà un sac à dos avec quelques petites fournitures scolaires alors c'est vrai que j'ai moins de choses que l'année précédente mais voilà je voulais vraiment vous faire ce petit cadeau qui me fait vraiment plaisir donc je vous ai acheté une trousse, je la trouve trop jolie elle fait très années 60, 70, je ne sais pas si vous voyez, je la trouve trop belle toutes les fournitures sont achetées je crois à Carrefour à part l'agenda je vous ai également pris un ciseau que je trouve super joli, très girly je vous ai pris également un taille crayon qui fait gomme, je trouve que c'est très pratique je vous ai pris également des surligneurs pastel parce que clairement les anciens surligneurs la plus haut, je trouve que ça donne super mal à la tête donc je vous ai pris des pastels, c'est beaucoup plus mieux, enfin c'est beaucoup mieux je vous ai pris également l'agenda, alors quand je l'ai vu j'ai craqué dessus parce que ça me rappelle l'été, voilà il fait très estival j'ai payé 8 euros, enfin 7,99 euros mais je vous enlèverai le prix, voilà donc il se présente comme ceci, c'est une page par jour mais franchement je le trouve tellement beau et il a la petite pochette plastifiée, enfin moi je le trouve trop beau voilà, il me fait penser à l'été, il fait très girly aussi donc moi je kiffe, je vais vous enlèver le prix quand même parce que je vous enlèverai le prix quand vous l'enverrez je vous ai pris également un petit carnet que je trouve trop beau voilà pour noter vos, il se présente comme ceci avec des lignes voilà pour noter vos, vos idées, vos projets, les devoirs à faire enfin si vous avez besoin de prendre des notes pour votre, pour vous aider dans les cours, tout ça enfin moi je trouve que c'est plutôt pas mal ensuite je vous ai pris également une pochette plastifiée de la marque Elba je la trouve très jolie, elle est simple, très bien et en plastique parce que je trouve que le papier, le carton, bah s'il pleut c'est pas top et je sais de quoi je parle et je vous ai pris également un trigger que je trouve trop joli il est trop beau, de chez Carrefour voilà donc maintenant que je vous ai présenté ce que vous pouvez gagner je vous mettrai les modalités en barre d'info je voulais vous donner aussi quelques conseils pour bien commencer l'année bien travailler tout au long de l'année comment s'organiser voilà moi je fais des cours par correspondance de secrétaire assistante juridique donc en fait j'ai besoin de quoi ? de feuilles et de pochettes plastiques et heureusement que j'ai également internet pour m'aider si au cas où j'ai besoin d'informations complémentaires mais voilà moi ce que je fais c'est j'écris beaucoup, j'écris beaucoup, j'écris beaucoup et après je prends des notes, je relis les cours, je surligne et après je passe au devoir parce que j'ai un devoir à rendre à chaque leçon mais pour vous qui rentrez soit au collège, soit au lycée ce qu'il faut c'est travailler régulièrement et assidûment je vous demande pas, je vous dis pas de travailler H24 mais voilà vous faites les cours, le soir, enfin l'après-midi enfin quand vous avez terminé vos cours, vous rentrez vous posez à les quelques, on va dire 15, 20 minutes, 30 minutes maximum pour prendre un bon goûter, vous détendre etc et ensuite vous passez au devoir et également ce que je peux vous conseiller c'est que quand vous avez fini une journée de cours avec toutes les matières je vous conseille vraiment de prendre 15 minutes par matière vous relisez vos cours et vous prenez des notes donc moi je vous conseille de prendre un classeur à levier mais pas un gros, un petit où vous mettez des intercalaires et dans chaque intercalaire vous mettez des feuilles plastifiées et des feuilles pour noter et comme ça vous relisez vos cours et vous notez l'essentiel voilà vous notez vraiment l'essentiel, les points clés que ce soit en français, en histoire, en géo, en maths bon en maths ça sera les formules ou ce genre de choses mais voilà vraiment des... ça vous permet de revoir en fait vos cours mentalement et aussi d'avoir des notes comme ça vous faites ça tous les jours tous les jours dans toutes les matières bon les langues étrangères c'est autre chose après vous pouvez prendre des notes dans le sens où par exemple au niveau des verbes, au niveau de la conjugaison etc du vocabulaire aussi ce que je peux vous conseiller également c'est que les langues étrangères deux heures par semaine je pense que ça ne suffit pas moi je pense qu'il faut au moins quatre heures par semaine de langue étrangère que ce soit l'anglais ou l'espagnol donc quatre heures, quatre heures au minimum parce que je veux je peux vous dire que quand vous avez terminé vos cours quand vous aurez terminé vos cours si vous pratiquez pas la langue vous perdez tout en fait vous perdez tout et c'est dommage donc c'est pour ça qu'il faut vraiment au moins au moins minimum quatre heures par semaine de langue étrangère donc vous révisez, vous révisez, vous révisez il faut beaucoup parler, vous pouvez regarder des vidéos en anglais qu'est-ce que je pourrais travailler beaucoup votre vocabulaire et surtout les formules de grammaire, de conjugaison etc au niveau des histoires, au niveau de l'histoire lisez beaucoup, enfin lisez beaucoup regardez beaucoup d'informations, de documentaires que ce soit sur Google, Youtube même à la télé, il peut y avoir des documentaires qui seront par rapport à vos leçons donc regardez-y, prenez des notes, regardez notez bien sur quelle chaîne c'était, quelle date etc ça c'est très important parce que quand vous allez passer les examens ils vont vous demander d'étudier des documents et ce qu'on vous demande c'est d'avoir de la culture générale c'est-à-dire vous êtes intéressé au sujet, vous savez de quoi vous parlez et vous savez d'où ça vient voilà, il faut toujours avoir la source d'où ça vient pour dire voilà, telle date, c'était tel documentaire c'était telle personne qui présentait ce documentaire là ça parlait de ça etc donc c'est vraiment une base pour vous, un plus pour vous c'est comme le français pourquoi on vous demande de lire des livres ? c'est pas pour rien c'est vraiment pour avoir beaucoup de culture générale pour voir les tournures des phrases les écrivains, comment ils tournaient les phrases comment ils pensaient également parce que vous avez aussi beaucoup de psychologie entre guillemets dans pas mal de livres et il faut prendre l'idée générale parce que quand vous allez faire des dissertations on va vous demander de la culture générale même si ça sera pas forcément dit de cette façon mais c'est pour vous pour que vous montrez à la personne que vous êtes cultivé et que sur ce sujet là vous avez lu tel livre vous avez regardé tel film et que ça parlait de ça et ça c'est un point positif c'est un point essentiel et c'est très important de lire des livres de voir des films de regarder des documentaires parce qu'il y a également des documentaires moi je me rappelle quand j'étais en BTS on nous avait il y avait des sujets c'était les objets et le rêve je crois enfin moi je suis tombée sur les objets du coup il y a eu plein 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 de documentaires par exemple sur sur la ah je sais plus je me rappelle plus le nom enfin sur beaucoup de choses par exemple et moi je sais que j'avais eu sur les bijoux aussi donc ça je me suis fait un plaisir sur les chaussures il y avait des chaussures il y avait des documentaires aussi il y avait un truc aussi sur je sais pas la ah j'ai plus le nom mais c'est voilà c'est pour dire la la durée de vie de l'objet en fait et et c'était vraiment très intéressant très et puis bon ça vous permet aussi également d'avoir de la culture générale sur ce sujet là et ça vous permet de faire votre dissertation nickel voilà donc voilà tout ce que je peux vous conseiller alors pour le concours moi j'ai pas encore le je sais pas comment on installe le le formulaire pour que vous puissiez passer le concours donc je pense que bah je vais faire comme d'habitude voilà je vous mettrai il faut être abonné à ma chaîne liker la vidéo et ensuite bah vous me mettez sur l'adresse mail que je vais vous mettre en dessous donc c'est concours odreybeautytest arrobas arrobas gmail.com mais ou gmail.fr je sais plus enfin en tout cas je vous mettrai l'adresse mail en barre d'infos voilà et bah j'espère que vous allez gagner hein ça sera un tirage au sort comme je fais d'habitude le concours se termine le 25 août voilà dimanche dimanche 25 août et je vous enverrai le tout je pense le vendredi 30 puisque j'ai ma béquille qui tombe à ce moment là donc je pourrais vous l'envoyer qu'à ce moment là voilà et donc ça sera tiré au sort donc une seule gagnante on est d'accord moi je contacte uniquement la gagnante si les autres n'ont pas été contactées et ben c'est qu'elles n'ont pas gagné donc c'est pas la peine de m'envoyer plusieurs mails pour savoir puisque je ne contacterai uniquement que la gagnante j'espère que ce concours vous plaira et tout ce que vous voyez là c'est les produits que j'ai acheté donc je vous ferai une autre vidéo sur ce sujet là voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt et bonne chance pour le concours bye